Hey hey ! Salut camarades, bienvenue dans cette vidéo de l'Hotaku Duo. Cette fois on parlait d'un film d'animation de télé range de vie, d'historique, drame, se déroulant à couler Hiroshima pendant la seconde guerre mondiale, avec de l'amour, de la comédie, de la souffrance et de l'espoir. La jeune Suzou quitte Hiroshima en 1944 à l'occasion de son mariage arrangé avec un homme qu'elle ne connait pas, pour vivre dans la famille de son mari, à couler un port militaire en périphérie d'Hiroshima. La guerre rend le quotidien de plus en plus difficile, mais malgré ça, Suzou cultive la joie et l'art de vivre. Mais en 1945, un bombardement va éprouver son courage. Dans un recoin de ce monde est à la base un manga de Fumi Okono, deux-trois tomes, publié entre janvier 2007 et janvier 2009. En décembre 2017, le nombre d'exemplaires publiés dépassait les 1,15 millions. Les thèmes de la seconde guerre mondiale et d'Hiroshima ne sont pas vraiment une nouveauté pour l'auteur, qui est, en plus d'être originaire de la ville, devenue célèbre avec son manga, Le Pays des Cerisiers, qui raconte la vie de survivants de la bombe pendant les années d'après-guerre. Mais cette fois, l'action se déroule directement pendant la guerre, principalement durant la dernière année, et ne se déroule pas à Hiroshima, mais au port militaire de Coulee, à 25 km de l'an. Ce n'est pas une œuvre de guerre classique, il n'y a pas vraiment d'action, ni cette émotion bouleversante qu'on peut ressentir avec un film comme Le Trouveau des Lucioles. Il y a également très peu de scènes de combat. Ici, le manga décrit simplement le quotidien de personnes banales qui vivent leur vie quotidienne, en pleine guerre. Parler de gens simples, c'est la spécialité de Fomi Okono. Dans ce manga, elle décrit de façon détaillée la deuxième guerre mondiale dans la région d'Hiroshima, mais également le mode de vie et la mentalité des gens ordinaires. Alors que le manga commence réellement au début de l'année 1944, alors que la guerre est déjà tout de même bien avancée, la mangaka décide de choisir de parler d'une famille qui ne connaît pas directement à la guerre, et vit tranquillement malgré quelques restrictions. Puis la situation devient peu à peu plus menaçante au fil des mois, avec la guerre qui se rapproche inexorablement. Le manga garde souvent un ton assez léger, voire même parfois comique, avec régulièrement des petites touches d'humour. Ce qui permet à l'œuvre de ne pas devenir lourde ou étouffante, et de créer un contraste efficace avec les scènes de violence et de drame, sentiment qu'on doit beaucoup à l'héroïne. Et les héroïnes typiques de Fumi Okono, douces, souriantes, souvent dans les nuages, et tentent d'être optimistes malgré les difficultés. A savoir que le manga avait déjà eu le droit à une adaptation en téléfilm live en 2011, et qu'un drama est prévu pour l'été 2018. Alors pour commencer, il faut savoir que ce film n'est pas un travail de commande, le manga ne doit pas s'en adaptant à sa popularité, mais au fait que Sunao Katabuchi voulait personnellement réaliser ce film. Son but était de raconter la vie de personnes simples durant la guerre, en adaptant le plus fidèlement possible le manga, mais il ne s'est pas juste contenté de copier l'œuvre d'origine. Well... Katabuchi a commencé à réunir des informations à partir de mai 2010, sachant que le film est sorti fin 2016, en allant directement à Hiroshima et couler. Pendant plusieurs années, il a pris énormément de photos, se procura des documents et des vues aériennes de l'époque, recueillit les témoignages et les avis de personnes ayant vécu ces événements. Faisant un véritable travail d'historien, avec une obsession pour être le plus exact et fidèle à la réalité. Il a été jusqu'à retrouver la météo exacte de chaque jour, le bruit des sirènes d'attaque, et même les drapeaux sur les navires sont faits pour pouvoir être déchiffrés. Offrant ainsi une œuvre encore plus réaliste que le manga. Bien que le film se concentre sur Suzu et sa famille, ça ne veut pas dire qu'il manque d'une portée plus générale. Il montre comment des personnes qui ont des vies très différentes sont touchées sans discrimination par cette guerre qui rend le quotidien de plus en plus difficile. C'est intéressant la façon dont les gens vivaient à cette sombre époque, avec une présentation de certaines meurtres japonaises de l'époque. Les mariages arrangés, le rôle de la femme, l'alimentation, les divertissements. Mais surtout l'arrivée de la guerre dans le quotidien. La forte augmentation des prix des aliments, le rationnement et la pénurie, les évacuations, puis la menace d'attaque aérienne de plus en plus présente. Le film montre également l'ingéniosité et la solidarité en temps de guerre, bien que ces points sont plus présents dans le manga. Au début, la guerre semble très longtemps, mais petit à petit, les événements se rapprochent de Suzu et sa famille. Le départ de son frère à la guerre, les bombardements de plus en plus meurtriers, ou encore la menace d'une famine. Suzu ne peut qu'observer les ravages provoqués par la guerre tout en essayant de continuer à vivre. Se réfugiant dans ses rêves quand la situation devient trop difficile. La raison pour laquelle il était nécessaire de montrer une vie quotidienne de façon presque excessive, devient évidente lorsque la guerre devient très personnelle et touche finalement Suzu. Mais les événements ont beau devenir de plus en plus dramatiques et déchirants, le film ne sombre jamais dans le larmoyant ou le morbide et garde en permanence son nom simple. Katabuchi préférait s'attarder sur les personnages et leurs ressentis plutôt que sur les horreurs et les images chocs. Par exemple, le film ne montre quasiment aucun corps, contrairement au manga. Pour Katabuchi, ce film est politiquement neutre et peut être regardé indépendamment de la nationalité ou de l'idéologie. D'ailleurs, tout comme pour le manga, il n'est jamais question de la responsabilité de la guerre. On n'a pas non plus l'impression de voir un film moralisateur. A savoir également qu'avant le début de la production, de nombreuses personnes ont signalé à Katabuchi qu'ils voudraient que l'action se déroule principalement à Hiroshima. A partir du 9 mars 2015 fut lancée une campagne de financement participatif dans le but de produire un pilote, avec pour objectif 20 millions d'yens. La campagne s'est conclue avec plus de 39 millions d'yens, ce qui était à l'époque un record national pour le financement d'un film, confortant ainsi l'équipe de production. Il y a eu plusieurs coupes scénaristiques, dont particulièrement l'hiver 1944, 1944, ce qui représente 4 chapitres. Sans compter les raccourcis, il manque au total près de 9 chapitres sur les 45. Dans le film, pour compenser le fait que le manga a été écrit du point de vue d'une femme, les sentiments des personnages basculaires sont un peu plus poussés. La relation triangulaire entre Suzu, son mari Saku et Lin n'existe pas dans le film. Le rôle de Lin est également quasi inexistant. Dans le film, durant la première attaque sur Kool-E, Suzu est fascinée par la vue de la guerre qu'elle couleur avec son imagination. Il s'agit d'une scène rajoutée. Dans la même scène, quand Entaru protège Suzu et Harumi, un combat aérien où il parle de l'honneur de l'industrie japonaise a été ajouté. Après le discours de l'empereur sur la capitulation, dans l'original, Suzu estime que la justice dans laquelle elle a vécu est perdue et que le Japon s'est laissé vaincre par la violence. Alors que dans le film, elle parle que son corps est maintenant constitué d'aliments venant de l'extérieur du Japon. Sur un ton simple, le film présente le quotidien tout à fait banal de civil pendant la guerre, avec des personnages tout aussi simples et réalistes. Que ce soit la rêveuse Suzu, son mari qui semble parfois distant, Keko son caractère difficile, et sa fille qui semble avoir un caractère totalement différent, on trouve ainsi des personnages simples avec leur propre histoire et vie. Mais le film a dû faire des choix, ainsi il y a notamment moins de personnages que dans le manga, et d'autres ont vu leur rôle fortement diminué. L'histoire se concentre donc sur Suzu, qui est épiquement le genre d'héroïne que Fumi Okono apprécie, souvent dans les nuages, douce et souriante, et qui tente de toujours rester optimiste, malgré une situation de plus en plus difficile. Surtout que la guerre n'est pas le seul problème. Suzu cherche à trouver sa place, après un mariage arrangé avec un homme qu'elle ne connaît pas, elle se retrouve dans une nouvelle ville où elle ne connaît personne. L'équipe de production a clairement tout fait pour être fidèle au style très particulier de Fumi Okono, et ça n'a clairement pas du tout une chose facile, tant le design n'est très différent de ce qui se fait habituellement. Avec un trait très rond, des visages assez gros, des mains et des pieds légèrement disproportionnés. L'équipe a été jusqu'à reprendre régulièrement les cases du manga à l'identique. Le trait est simple, presque en forte à un certain moment, mais les décors bénéficient d'un grand sens du détail, avec un aspect doux, riche en couleurs, avec une identité, et un aspect nostalgique. Comme dit avant, Katabuchi a vraiment été très minutieux, hésitant pas à corriger certaines erreurs ou lacunes du manga. Il apporte également certains choix originaux et intéressants, comme lors de la scène de la bombe à retardement ou de la première attaque aérienne surcoulée. Les couleurs, elles sont également très bien trouvées. Avec un aspect dessin à la main et aquarelle donnant un sentiment de nostalgie plutôt que l'aspect lisse et numérique que l'on retrouve généralement. Ça s'accorde parfaitement avec l'ambiance du film, particulièrement avec les scènes retouchées par l'imagination de Suzu. Pour ce qui est de l'animation en elle-même, elle est très vivante avec beaucoup de mouvements. Contrairement à beaucoup d'animes qui possèdent une animation limitée pour réduire les coûts, ce qui améliore l'apparence mais est extrêmement chronophage à réaliser. Les musiques sont plutôt peu nombreuses et discrètes mais s'accordent parfaitement avec l'ambiance. L'ambiance sonore se met également la plus fidèle à la réalité possible et a reçu un soin aussi soigné que pour les décors. Mais ce qui est particulièrement intéressant ici, c'est les doublages. Les voix sont très naturelles et à part Shusaku, quasiment tous les personnages sont interprétés par de parfaits inconnus avec également beaucoup de premiers rôles. Par exemple, Suzu est interprété par l'Ena Nounen qui n'est absolument pas une doubleuse mais une actrice maintien. Mais en plus de cette simplicité et ce naturel, on remarque directement l'utilisation du dialecte de la région d'Hiroshima. Il faut également savoir qu'ils ont été jusqu'à utiliser le dialecte de l'époque. Le film peut parfois paraître confus avec des coupes à bruts. Certains éléments sont également totalement incompréhensibles si on n'a pas eu le manga. Il faut savoir qu'à la base, Katabuchi prévoit un film de 150 minutes intégrant la quasi-totalité des éléments du manga. Mais n'arrivant pas à reculer les quelques 400 millions d'yennes nécessaires, il a dû changer ses plans en un film de 120 minutes avec seulement 250 millions. Ce qui forcément est bien laissé des traces. Il y a donc des raccourcis scénaristiques et un bon nombre de personnages songodaires n'apparaissent pas dans le film. Ce n'est globalement pas un gros problème sauf pour le personnage de Lynn. Dans le manga, ce personnage a un rôle très important. Suzu la rencontrant à plusieurs reprises et est devenant amie. Mais surtout, elle forme une sorte de triangle amoureux avec Suzu et Shusaku. Le plus étrange, c'est que le film en garde des passages. Par exemple, Suzu fait régulièrement référence à Lynn ou encore les toutes dernières scènes pendant le générique de fin. Alors que dans le film, le personnage n'est pas vraiment présenté. Je ne suis pas le seul à regretter ces coupes puisqu'une version longue du film est prévue pour la fin 2018 avec cette fois 160 minutes. Le film a gagné de très nombreuses récompenses dont le prix du Hiroshima Peace Film, le prix du film d'animation de l'année au Japon Akabini Prize 2017, le prix du jury au Festival International de Films d'Animation d'Annecy et le prix du film d'animation de l'année au Tokyo Anime World Festival 2018. En plus de son succès critique, c'est également un important succès en salle. Au début, seuls 63 cinémas projetaient le film avant de dépasser les 400. Le film fut projeté pendant plus de 500 jours atteint plus de 2 millions de personnes pour un chiffre d'affaires de plus de 2,6 milliards de yens. Au box-office, il s'est classé dixième dès la première semaine. Progressant semaine après semaine, arrivé à la quatrième, il était classé quatrième. Au total, il est resté dans le top 10 pendant 15 semaines. En novembre 2016, un financement participatif fut lancé pour rejeter le film à l'étranger. La somme cible était alors de 10,8 millions d'yennes et atteignit les 32 millions, permettant au film d'être projeté dans plus de 60 pays. Si le film atteignit les 1 milliard de recettes, il a été suggéré qu'une version longue serait produite. La somme cible ayant été tout simplement pulvérisée, la production a été lancée en août 2017 et devrait sortir fin 2018, avec cette fois 160 minutes. Dans un recoin de ce monde est une œuvre esthétique, poétique, tendre et juste qui, en racontant le quotidien de gens simples, décrit de façon détaillée la Seconde Guerre mondiale dans la région d'Hiroshima, mais également l'époque et les mentalités qui régnaient chez les simples civils durant cette sombre période. sous-tout une civile parmi tant d'autres, parfois courageuse, parfois impuisante, mais toujours profondément humaine, nous rappelons que notre quotidien tranquille peut très facilement disparaître. – Sous-titrage Voilà, c'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardée, si tu as des questions ou des remarques, les commentaires sont là pour ça et pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos, je te conseille vivement de t'abonner à la chaîne et je vous dis à la prochaine camarades.